Mesdames et Messieurs, c'est chaud sur Volodymy Zelensky. C'est complètement gâté entre Zelensky et ses maîtres. Vu cette situation qui est en train de se dérouler, nous sommes en train de constater ici l'échec puissant de Zelensky et ses maîtres face à la Fédération de Russie. Oui, on va parler là de l'Allemagne. L'Allemagne qui est en train de se retirer petit à petit à l'aide à l'Ukraine. Ils ont vu qu'ils ne pourront rien, qu'ils ne peuvent rien face à la Fédération de Russie. L'Allemagne, Mesdames et Messieurs, est en train de tourner le dos complètement à M. Zelensky et au gouvernement ukrainien. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner les informations tout à l'heure. Vous serez vous-même convaincus. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout prenez l'appel de partager au maximum et sécuriser la vidéoconférence. Parce qu'en ce moment où nous vous parlons, plus rien ne va sur Zelensky et ses alliés. Vous savez, l'Allemagne était l'un des pays, après les États-Unis d'Amérique, qui soutenaient Mordicus, l'Ukraine. Vous comprenez ? Lorsqu'on parlait des gens, ou bien des pays qui aidaient l'Ukraine, on parlait de Washington, on parlait de l'Allemagne, on parlait des Britanniques. Mais aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, l'Allemagne est en train de comprendre. Ils sont en train de se retirer. Ils ont diminué leur aide à l'Ukraine. C'est un mauvais signal. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons décortiquer cette vidéo tous ensemble, entre vous et nous, entre vous et moi. Vous comprenez ? Donc pour cela, je vous prie d'écouter attentivement cette vidéoconférence et surtout, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et nous allons entrer dans les profondeurs. Parce que ce qui arrive va tout droit vers une table de négociation avec Volodymy Zelensky et Vladimir Poutine. C'est de ça qu'il s'agit. Alors écoutez, la réduction de l'assistance militaire de l'Allemagne est un signal alarmant pour l'Ukraine. La réduction de l'assistance militaire de l'Allemagne est un signal alarmant pour l'Ukraine. Écoutez attentivement, c'est très fort. Plus symboliquement, la proposition de l'Allemagne de réduire l'aide bilatérale à l'Ukraine envoie un signal politique bien plus dommageable. Il est peu probable que les principaux alliés européens de Kiev prennent la place laissée par les États-Unis, écrit Conversation. Mesdames et demoiselles et messieurs, nous allons décortiquer ça. Parce que je suis là pour ça. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura plus personne pour le faire. Alors, comme l'écrivent les auteurs du document, on fait comprendre à Zelensky que le moment des négociations avec la Russie approche. Le moment des négociations avec la Russie approche. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est un signal fort. Alors, pourquoi l'Allemagne le fait? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pourquoi l'Allemagne réduit ses capacités d'aide à l'Ukraine? Nous allons le décortiquer en deux phases. Vous comprenez? Nous allons décortiquer cela en deux paradoxes. Alors, la première partie, s'il vous plaît, partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Je vous en prie, au maximum. Parce que le gouvernement allemand est conscient de la situation que vit d'abord M. Joe Biden sur son territoire, ici, à l'approche des élections présidentielles face à M. Donald Trump. Eux-mêmes sont conscients que Joe Biden a déjà perdu. Même dans les sondages, présentement, il a perdu. Et 2025 serait ici M. Donald Trump qui serait à la tête de la présidentielle américaine. Et vu l'imposition ou bien l'opposition de M. Donald Trump à l'aide à l'Ukraine, qu'il n'est pas du tout d'accord. Vous comprenez? Il n'est pas d'accord. J'espère que vous êtes conscient. Alors, l'Allemagne est en train de rétrograder. Voilà ce qui est en train d'arriver. L'Allemagne rétrograde son aide à l'Ukraine. Mesdames et demoiselles et messieurs, ça, c'est un coup dur pour M. Zelensky. Vous comprenez? Ça, c'est un coup dur pour le chef d'état-major ukrainien et voilà tout ce qui va avec. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vu que Donald Trump ne serait plus là pour remplacer Joe Biden à l'aide à l'Ukraine. Et alors, l'Europe, l'Occident, les Allemands, plus précisément, ne vont pas pouvoir maintenir le cap ou bien ils ne vont pas pouvoir maintenir le coup d'aide à l'Ukraine. Et c'est ça qui va créer ici un envoi direct de M. Zelensky à aller rencontrer M. Vladimir Poutine. Vous comprenez? Et dans le deuxième cap, l'Allemagne elle-même, elle est en train de s'apprêter militairement sur son territoire pour attendre ici, à faire face à la Fédération de Russie, soit dans les prochaines semaines, soit dans les prochains jours à venir. Vous comprenez? C'est pourquoi l'Allemagne est incapable de soutenir l'Ukraine sans l'Amérique ou bien sans les États-Unis d'Amérique et en même temps se protéger elle-même. Alors, il faut diviser en deux, il faut aider un peu de l'autre côté et eux-mêmes s'apprêter parce qu'ils l'Allemagne à l'heure présent. Eux-mêmes sont en train de recevoir du matériel venant des États-Unis d'Amérique. Eux-mêmes n'ont pas. Ils n'ont pas assez. Et dès lors où M. Joe Biden va sauter du pouvoir présidentiel, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est terminé pour ce conflit russo-ukrainien. Parce que Zelensky n'aura pas un autre soutien américain. Zelensky serait abandonné à lui, et à l'Occident. On se pose la question. Est-ce que les Occidentaux vont pouvoir remplacer les aides américaines envers l'Ukraine? Je pense que non. Alors, c'est pourquoi Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous ces dirigeants-là, tous ces pays occidentaux-là sont en train de se retirer petit à petit dans ce conflit russo-ukrainien. Mais techniquement, techniquement, et ils sont en train d'utiliser une voie ici, très, voilà, une voie-nuance, quoi, elle est vraiment fermée. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe, mais tu vas croire que non, voilà, c'est comme ça. Mais ils sont en train de quitter le conflit, petit à petit. À un moment donné, il n'y aura plus, il n'y aura plus d'aide qu'on va même accorder. Présentement, on a réduit. Mais il y aura un moment où, même ces réductions-là, il n'y en aura plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça va pousser Volodymy Zelensky à aller rencontrer Vladimir Poutine et à s'aligner. Et alors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Zelensky serait face à son propre sort. Zelensky serait face, voilà, à sa sentence. Et que fera Vladimir Poutine ? Ça serait un très bel avantage pour M. Vladimir Poutine. Vous comprenez ? Parce qu'à l'heure-là, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Si et seulement si, ils n'anticipent pas la troisième G avant les élections américaines. Parce qu'il y a aussi ça dans leur optique. Il faut le noter. Ils sont en train de se préparer pour ça. Et cette troisième G va tout bouleverser. Et au cas où ils le lancent, ça va bouleverser les élections américaines. Ça va complètement changer les choses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la situation qui se passe présentement sur M. Volodymy Zelensky. Oui, il est en train d'être lâché par ses maîtres. Il est en train d'être abandonné par ses maîtres. Et ça crée ici, ça donne ici un autre avantage à M. Vladimir Poutine. Ça donne ici l'opportunité à la Fédération de Russie de continuer d'avancer en profondeur. Alors, c'est un échec pour les alliés et plus particulièrement pour l'Ukraine. Chers dames, chers de mesdemoiselles, voilà ici cette annonce que je voulais vous faire concernant cette réduction d'aide militaire allemande envers l'Ukraine. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Sécurisez-la au maximum. Laissez beaucoup de germes et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire. Ou encore « Faites des cœurs, des bleus, des étoiles » en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les autres commentaires et retrouvez-nous le plus rapidement parce que notre chaîne aussi est en train de monter le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas, pour les nouveaux sur notre page Facebook « État d'urgence », cliquez sur « Suivre » en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.